Bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici au sein des locaux de CEDEXIS pour une conférence sur le Mobile World Congress pour l'EBG. Très rapidement, je suis Dimitri Carbonel, je suis le fondateur de l'Evosphere et j'accompagne les entreprises dans tout ce qui est à la fois développement d'objets connectés d'une part, mais aussi au-delà de ça, tout ce qui est open innovation, donc tout ce qui est en fait grosso modo rechercher des entreprises, des startups, et puis ensuite, comment dire, les tester, puis les déployer dans des grands groupes, je le fais notamment pour Moet & C, dans leur lab innovation. Bonjour à tous, merci, merci d'être chez nous, dans nos nouveaux locaux, chez CEDEXIS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous, nous on nous surnomme les aiguilleurs du net, donc on est une société qui a pour but d'optimiser les flux et les réseaux sur internet à la manière de Waze, si vous voulez, c'est la meilleure analogie qu'on puisse faire, c'est on prend le volant de l'utilisateur qui va vouloir se connecter à un site, et on veut l'aiguiller vers la plateforme de cloud, de CDN, la mieux pour qu'il ait une qualité d'expérience qui soit optimale à travers les réseaux. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vous exposer effectivement le Mobile World Congress, on parle beaucoup du CES. Le Mobile World Congress est aussi très important et je dirais à plusieurs titres. Donc très rapidement, ça ce sera effectivement ce qu'on va voir à travers la présentation, donc on sera un duo avec les interventions de l'un et de l'autre, donc la disruption à l'intégration justement des technologies. En entendant la 5G, on en a beaucoup parlé. Aussi toute la partie contenu qui est essentielle, qui va devenir de plus en plus importante, que ça soit bien sûr pour les mobiles, ça vous le savez déjà, mais aussi pour l'internet des objets et de manière plus globale avec la réalité virtuelle. Aussi on va parler de chatbot, il y a de robots compagnons industriels et enfin de la voiture connectée. Alors pour faire un très rapide point sur la différence entre le Mobile World Congress d'un côté et le CES, le CES, alors pour vous donner un ordre de l'idée, ils ont accueilli, donc j'y étais en 2017, environ 180 000 personnes. Le MWC c'est environ 107 000 personnes. Donc ça veut dire quand même que c'est un salon qui est massivement visité et la différence qu'il y a entre le CES et le Mobile World Congress est la suivante. C'est-à-dire que d'un côté au CES, on va présenter les innovations, je dirais plus, en particulier B2C, c'est réservé à des professionnels, mais B2C, donc on va avoir des produits qui sont soit en forme de prototypage ou qui vont être commercialisés dans l'année. Donc c'est tous les produits électroniques. Le Mobile World Congress, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, ce sont toutes les couches qui sont en dessous. Alors d'abord c'est destiné aux opérateurs mobiles, c'est pour ça que ça s'appelle le Mobile World Congress, mais il y a énormément et de plus en plus d'éléments qui sont nécessaires pour créer des objets connectés, pour créer des mobiles, aussi bien des capteurs, des méthodes de transmission, vous verrez bien sûr les opérateurs, mais Sigfox, Laura, le constructeur de puces comme Qualcomm, qui y sont, ou Intel, etc. Aussi, on en parlera très rapidement, mais c'est pour la partie French Tech, où là vous allez voir des entreprises qui sont très différentes des entreprises que l'on voit au CES. Au CES, vous verrez plus des entreprises qui vont vendre des produits particuliers, alors qu'au Mobile World Congress, c'est beaucoup plus des entreprises qui soit vont faire des plateformes d'un côté, soit qui vont utiliser ou proposer des outils pour soit fulifier, sécuriser, c'est beaucoup plus du B2B qui va être mis en avant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que lorsqu'on va au Mobile World Congress, en fait, il y a beaucoup, c'est presque une compétition entre les différents états ou pays. Typiquement, la France est la deuxième délégation après l'Espagne, donc qui est le pays accueillant, comme d'ailleurs, alors au CES, parmi les startups, on était même la première dans Eureka Park, avant les États-Unis. Et en ce qui concerne ici, notamment si on fait un comparatif entre, d'un côté, même la French Tech et Israël, c'est très intéressant de voir que Israël est beaucoup plus forte en B2B. Et d'ailleurs, on le voit à travers les stands, qui d'ailleurs se rapprochent de plus en plus des stands de la French Tech, qui nous envient notre position, parce qu'on est dans le Hall 5, qui, en fait, on voit deux grands, alors on ne voit pas très bien ici, mais on voit deux piliers de la French Tech, donc directement quand on rentre dans le Hall 5, et Israël est juste derrière. Et puis, il y a tous les autres pays. Alors, la Grande-Bretagne, qu'on voit un petit peu là, qui est un peu moins visible que les autres pays, et pas mal de concurrence aussi. Il y a le Canada, ici, c'est le Maroc, tout au fond, il y a la Belgique, la Corée. Donc, il y a aussi un enjeu essentiel aussi pour les pays au Mobile World Congress, parce que c'est là aussi qu'en termes de business, c'est un élément majeur puisqu'on est en B2B, donc effectivement, on a la possibilité peut-être de vendre encore plus d'entreprises, parce que le B2C, c'est beaucoup plus compliqué. Et une autre chose aussi qui est essentielle de voir, c'est si vous regardez à travers la presse, les retours du MWC, c'est assez peu d'innovation. On dit, bah tiens, décevant, pas vraiment de gros trucs, Samsung S8 n'a même pas été présenté, alors que c'est un peu toujours Samsung qui vient avec son nouveau terminal, qui le présente au MWC. Et en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que nous sommes basculés d'une innovation, on dirait, disruptrice, à l'intégration de ces innovations au sein, comment dire, des entreprises. Et j'ai voulu en donner un exemple à travers le Qualcomm Snapdragon 835, qui maintenant va être intégré dans le S8, notamment, dans un des Sony Xperia, il y a aussi Xiaomi qui va le mettre, et le Microsoft Phone Surface, parce qu'il intègre un certain nombre de technologies qui vont être accessibles, je dirais, à tous, comme des éléments comme la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, qui va intégrer aussi du Google Assistant, etc. Et donc, on est en train de basculer d'innovations qu'on voyait peut-être au CES, qu'on voyait encore au Mobile World Congress, à des innovations qui vont s'intégrer dans notre quotidien. Et c'est ça qui est en train, effectivement, de basculer. Donc, effectivement, peut-être, on voit moins d'innovations, du style, ah ouais, il n'y a pas de waouh, on le savait déjà. Sauf qu'avant, c'est quelque chose, on se dit, ah bah tiens, ça viendra dans un ou deux ans. Là, c'est en train d'arriver, soit dans nos smartphones ou dans le domaine des objets connectés. Autre chose, on arrive dans une phase de consolidation. Déjà au CES, pour donner un exemple, il y avait, enfin, Weavings qui a été racheté par Nokia. Et pour montrer une consolidation, la marque Weavings va complètement disparaître à, je dirais, cet été. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai marqué Weavings Without. C'est un genre de jeu de mots, mais ça montre aussi comment on est en train de basculer, soit de start-up. Alors, il y a encore plein de start-up qui sont dans le domaine des objets connectés ou dans d'autres domaines. Mais que maintenant, ce sont beaucoup des grands groupes qui, comment dire, qui ont massivement investi dans le domaine, notamment sur la mobilité, mais surtout ici des objets connectés, de l'intelligence artificielle, des plateformes et qui aussi utilisent ou s'adoscent ou travaillent avec des start-up. Par exemple, dans le cadre de, comment dire, pour Nokia, ils ont racheté Weavings. À mon avis, ils ont surtout une vocation de Nokia, c'est la partie B2B. On leur verra sur la partie infrastructure. Ils veulent se focaliser sur la partie médicale, même plus que bien-être. On verra effectivement ce qu'il en sera pour Weavings. Je pense que ce qui les intéresse, effectivement, c'est les produits. Après, est-ce que Nokia a vocation à vendre dans l'ensemble des supermarchés ? On verra. Mais c'est vrai que leur vocation première, c'est plutôt du B2B plutôt que du B2C. Et donc, ils ont complètement rebrandé tous les produits Weavings. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, entre guillemets, j'ai mis deux thermomètres en dessous. Il y a le Weavings, on ne voit pas très bien, mais il y a après au-dessus Nokia, où on voit donc une marque qui est substituée à l'autre. Pour donner l'exemple, ça serait au CES, mais Netatmo, par exemple, a le grand parmi ses actionnaires, d'une part, et c'était associé avec des partenaires comme Vélux ou d'autres aussi. Donc, on voit bien que les startups s'adossent avec des grands groupes, alors qu'à part aussi beaucoup de grands groupes, comme Air Liquide, comme Engie, etc. Donc, maintenant, on est beaucoup plus dans cette phase-là, sachant aussi, ça, c'est un point qui est essentiel, c'est que les grands groupes, malgré tout, ont changé le comportement vis-à-vis des startups, pas toutes, mais énormément l'ont fait, en appliquant beaucoup plus une stratégie d'open innovation, du style, on ne va pas commencer à prendre une startup ou travailler avec elle, lui bouffer tout ce qu'elle a, et puis après la laisser pour morte, non. Ça a changé, puisque aujourd'hui, les entreprises, notamment Orange, c'est un peu la réputation qu'ils avaient il y a un certain nombre d'années, ont une vocation beaucoup plus à s'ouvrir et à travailler avec des startups en respectant aussi ces startups. Après, il y a toujours des choses à apprendre. Ce n'est pas le même cycle de vie, ils ne sont pas le même tempo, il y a plein de choses encore à améliorer. Néanmoins, c'est un changement en termes de façon de faire. Alors, juste aussi, il y a le Nokia 3310 qui a été montré, qui a fait un peu le buzz de Nokia. C'est plus, je pense, pour de la communication, parce que, pour une sorte de revival ou pour ceux qui sont intéressés par le vintage, je ne suis pas sûr que ça fasse autant de succès que des Samsung ou que des LG, etc. Autre chose, et là, ça rejoint le point de l'intégration. On est en train de basculer d'un mode où l'innovation, le disruptif, ça change nos comportements, à maintenant, non. On veut l'intégrer, on veut simplifier la vie du client. Et un des exemples, c'est toute la partie paiement. Alors, il y a une entreprise, d'ailleurs, qui a fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Famoco, qui, justement, va dans le sens de la simplification du paiement. Il y a une chose qui est toute simple, il faut savoir que, bon, si, par exemple, vous allez dans un Apple Store, vous pouvez, effectivement, acheter votre produit, potentiellement, peut-être, vous pouvez même acheter votre produit avec la tablette, sauf qu'il n'utilise pas votre carte de crédit. Ou, si vous voulez avoir utilisé votre vraie carte de crédit, donc avec une authentification qui est forte, il faut que vous passiez à la caisse et que vous donniez votre carte de crédit. Donc, aujourd'hui, comment dire, c'est, malgré tout, très compliqué pour un vendeur de vendre avec, je dirais, un vendeur mobile, de vendre avec, d'un côté, un vrai terminal de paiement avec une authentification forte et, de l'autre côté, une sorte de tablette ou un autre appareil où vous puissiez choisir vos produits. En fait, Famoco a simplifié ça en travaillant avec un Gynico. Ils ont un appareil, qui, pour l'instant, qui est un peu gros, on le voit ici, mais c'est une première version où, d'un côté, vous allez dire, écoutez, qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous pouvez avoir sur l'écran ce que vous souhaitez et après, directement, vous tournez et ça le bascule sur le terminal de paiement. Vous mettez votre carte de crédit et, à ce moment-là, ça fait le paiement automatique. Donc, il y a une connexion entre les deux. Pourquoi ? Simplifier, effectivement, la vente et aussi donner plus de facilité aussi pour les vendeurs ce qu'on voit d'ailleurs dans les magasins. On va de plus en plus vers ce genre de showroom magasin où il ne faut pas nécessairement passer par la caisse où, directement, on peut payer justement sans friction. Autre exemple aussi qu'avait fait Famoco qui est en fait un spécialiste dans les terminaux Android j'irais dédiés. C'est la possibilité d'appairer directement un abonnement prépayé avec une carte d'identité. Donc là, en général, c'est compliqué. Il faut remplir, effectivement, les informations dans l'appareil. Là, c'est simple. D'un côté, vous scannez le système avec un tag code l'abonnement. De l'autre, vous scannez la carte d'identité qui travaille d'ailleurs avec une autre entreprise française qui permet justement d'identifier la carte d'identité et s'assurer qu'elle est exacte. Ils font le matching entre les deux. En France, c'est obligatoire et aussi en Belgique, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, on peut directement délivrer l'abonnement. Encore une fois, l'idée, c'est de simplifier tout le processus de paiement. Autre chose aussi, là, c'est Operture qui l'a fait, c'est deux cartes, deux cartes de crédit. Alors là, on voit encore que c'est de l'intégration de la technologie dans des objets du quotidien. En fait, il va faire changer le cryptogramme environ, je pense que c'est toutes les heures, donc c'est une sorte d'écran en e-link qui est d'ailleurs même disponible. Je sais qu'il y a plusieurs banques qui le font, je crois que la Société Générale, ça ne doit pas être la seule, qui propose ce type d'innovation. Eh bien, votre cryptogramme change. Donc de telle sorte, si quelqu'un vous prend votre carte de crédit, en tout cas, il ne pourra pas utiliser là directement ce cryptogramme. Et autre chose, la Blink Card qui est le même principe, en fait, c'est des petites LED et vous choisissez la devise à laquelle vous voulez payer. Alors évidemment, pour ceux qui ne voyagent pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce sera toujours la même devise. En revanche, pour ceux qui voyagent beaucoup et qui ne veulent pas payer directement sur différentes devises parce qu'il y a des frais de transaction, ils utilisent cette carte. Encore une fois, on essaye de faciliter le paiement pour les clients. Et enfin, il y a eu beaucoup de Visa, Mastercard qui étaient là, toujours le même principe, essayer de dématérialiser le paiement avec Masterpass où il y avait d'un côté et puis il y avait Visa qui était là, mais l'objectif, c'est, bon là, c'était assez simple, c'est je viens devant un distributeur automatique, je paye, c'est le truc assez classique en utilisant soit du NFC ou d'autres choses. Faciliter la taille, faciliter le paiement et frictionless donc. Deuxième chose aussi, c'est la sécurité. On en a beaucoup parlé au Mobile World Congress parce que la sécurité, on se dit, bah oui, il faut absolument sécuriser. Sauf que s'il faut changer nos comportements pour sécuriser, ça a beaucoup moins de chances d'être adopté que si on le simplifie. On le voit pour nos mots de passe, typiquement, grosso modo, on va se retrouver avec un certain nombre de mots de passe qui sont assez similaires en fonction des usages. Eh bien, d'un côté, on va commencer à intégrer de plus en plus de biométrie pour sécuriser les différentes transactions. Et évidemment, l'avantage de la biométrie, c'est que c'est assez simple. Donc, on l'a vu, c'est de plus en plus l'utilisation, effectivement, de l'empreinte digitale, de l'utilisation, effectivement, de la reconnaissance d'iris. Ici, puisque, effectivement, les fraudeurs, ils sont assez malins. Donc, d'un côté, on se dit, bah tiens, je vais utiliser la reconnaissance faciale pour détecter si c'est tel ou tel type de personne. La première des choses, c'est de faire une photo. Après, il y en a qui font des impressions 3D et pour, effectivement, essayer de truquer le système. Là, ça va encore plus loin parce qu'il y a des différents types. Notamment, j'ai discuté une personne qui m'expliquait qu'il arrivait à avoir le rayonnement entre guillemets de la peau et il y a certaines ondes qui, lorsqu'on est un être humain, passent, alors qu'il y a d'autres, lorsqu'on n'est pas un être humain, qu'on ne voit pas parce qu'évidemment, ce n'est pas un corps vivant où il y a des variations aussi de couleurs dans la peau qu'on ne verra pas effectivement avec simplement un masque. C'est intéressant parce que ça, toute cette technologie qui est quand même assez complexe à gérer, eh bien, c'est quelque chose qui va au service de la simplification de la sécurisation et c'est en simplifiant la sécurité qu'on permet justement de sécuriser beaucoup plus effectivement les transactions. Il y a aussi, d'autre part, un consortium qui s'est fait. Alors, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'acteurs, il y a AT&T, IBM, Thrustonic et Sirmantech, mais pour sécuriser l'IoT, juste pour vous donner un exemple de problématique qu'on peut avoir, c'est, si par exemple, vous avez des serrures connectées qui envoient des informations en Bluetooth de manière, comment dire, usuelle extrêmement souvent et que vous trouvez dans une résonance, vous vous trouvez dans une zone résidentielle, eh bien, si un cambrioleur qui est un petit peu futé qui se balade avec son drone et qui commence à scanner toutes les serrures connectées qui émettent et qui peut même savoir effectivement que cet type de serrure est mal sécurisé, c'est plutôt un jeu d'enfant de pouvoir y pénétrer. Donc, ça signifie qu'il y a un vrai enjeu autour de la sécurité aussi et pour un sécurisé, après, il y a une différente façon aussi de sécuriser, typiquement, c'est en émettant moins de données, en traitant de manière locale, un certain nombre d'informations et c'est notamment quelques des enjeux qu'on a vus au Mobile World Congress. Donc, autre chose, parce qu'à travers les objets connectés, évidemment, on se pose la question de la batterie, de la consommation d'énergie. Et là aussi, c'est un sujet que j'ai vu de plus en plus au Mobile World Congress. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à, un, comment je fais pour réduire la consommation d'énergie, deux, comment est-ce que je fais pour récupérer la consommation, récupérer de l'énergie et aussi faciliter la recharge. Donc, ici, c'est quelques exemples. Par exemple, pour faciliter la recharge, j'ai trouvé aussi bien des éléments comme du NFC qui permet de recharger, c'est une XP qui fait ça, qui permet de recharger, donc, alors, c'est des petites quantités d'électricité. Ce n'est pas énorme, mais qui permet de recharger notamment un appareil, notamment pour faire, pour remonter, par exemple, des informations de capteurs. Ici, par exemple, c'est Sigfox qui, alors ici, en fait, il a utilisé ce qu'on appelle l'effet Pelletier. Alors, évidemment, comme montre, ce n'est pas top, parce que ce n'est pas fait pour, avec plein de petits picots là qu'on se trouve ici. En fait, on utilise ce qu'on appelle l'effet Pelletier. L'effet Pelletier, c'est une différence de température. Et quand il y a une différence de température, on est capable, effectivement, de créer du courant électrique. Et typiquement, la peau, évidemment, vous faites, je ne sais pas, 37, 38 degrés. L'extérieur, a priori, ça dépend où vous le trouvez, mais dans la plupart des cas, c'est en dessous de 37, 38 degrés. Donc, il y a une différence de température. Et grâce à ces différences de température, on crée un courant électrique qui est capable de transmettre, effectivement, et c'était un peu l'objectif de Sigfox, de transmettre des données très simples. Donc, ça peut être effectivement sur une position, ça peut être, tiens, il y a un problème, etc. Et là, leur objectif, c'était de prouver qu'en faisant ce qu'on appelle de l'énergie harvesting, donc la récupération d'énergie, on est capable d'utiliser la technologie Sigfox. Ils ont utilisé aussi une cellule photovoltaïque. Autre chose, pour la réduction de consommation d'énergie, il y avait un stand, notamment sur le graphène, ou avec plein d'usages du graphène. Et là, c'était, comment dire, un écran LCD qui utilise le graphène, qui coûte encore un peu cher, donc il faudra encore du temps pour que ça arrive, mais toujours, l'objectif, c'est de réduire la consommation d'énergie. Et enfin, là aussi, ça c'était SD, qui présentait un système de carte SD qui aussi pouvait récupérer ou qui consommait moins de consommation, moins d'énergie. Toujours le même principe, maintenant on se rend compte qu'on ne peut plus avoir plein d'objets connectés partout, ou d'objets électriques qui consomment de l'énergie et qui, encore une fois, vont complexifier la vie de l'utilisateur parce qu'il doit recharger ces éléments. Donc l'idéal, c'est un, que ça soit complètement autonome, donc ça signifie que ça utilise l'énergie qui est autour pour pouvoir effectivement fonctionner, donc sans batterie. Pour pouvoir faire ça, il faut réduire la consommation d'énergie et au pire, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des techniques comme des batteries ou d'autres choses qui permettent d'avoir une autonomie qui est suffisante, au moins la durée de vie du produit. Alors, aussi, autre point, et ça joue aussi beaucoup sur la partie sécurité, ce qui est essentiel lorsqu'on, par exemple, on fait des objets connectés, c'est de réduire au maximum le nombre de transmissions pour éviter de se faire hacker, pour réduire la consommation d'énergie, pour utiliser des réseaux à bas débit. Et donc, là, c'est un exemple de ces ST Microelectronics qui fait ça, qui utilisent le Bluetooth Low Energy, pas le Bluetooth normal, mais le Bluetooth Low Energy pour transmettre de la musique. Donc, chaque fois, on essaie d'utiliser des technologies. Il y a d'autres entreprises qui font de la compression, notamment, au CES, il y a Eureka Park, au Mobile World Congress qui a ce qu'on appelle le 4 Years From Now, qui est en fait l'endroit où se trouve l'ensemble des startups, les principales startups qui présentent. Et notamment, il y a une entreprise à 4 Years From Now qui compressait jusqu'à 99% les données. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on compresse énormément les données, on envoie moins d'informations, donc moins de chances de se faire hacker, moins de consommation d'énergie. Après, il faut bien sûr avoir des processeurs qui ne consomment pas trop d'énergie. On a quelques intérêts. Donc ici, ça, c'est l'exemple pour le Bluetooth. Enfin, plus de simplicité aussi pour, comment dire, pour les entreprises. Là, c'est un exemple de, alors le premier exemple, c'est encore SC Microelectronics qui fait un kit, alors il y en a plein, mais des kits prêts à l'emploi avec un système de programmation pour créer ses propres objets connectés. Alors, en fait, quand on dit créer ses propres objets connectés, ce n'est pas tant pour créer des objets connectés qui sont industrialisables. En général, c'est au moins pouvoir tester peut-être un usage, faire un proof of concept. Tiens, j'ai une chaise, je me dis, je suis vendeur de chaises, je vais tester un usage, je vais faire un prototype, je vois effectivement ça fonctionne, ça ne me coûte pas cher et après derrière, effectivement, je vois si ça vaut le coup d'aller plus loin, d'industrialiser effectivement le produit. Et ça permet aussi, parce que c'est un point qui est essentiel, notamment dans l'internet des objets, c'est qu'il y a vraiment une courbe d'expérience qui est énorme parce que les transformations qui sont nécessaires pour une entreprise, soit ça en termes de support client, de relation directe, one-to-one avec les clients, et notamment potentiellement un modèle du style je vends en vente indirecte à je vends, je fais de la vente directe. C'est une grosse transformation d'entreprise. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. Et une des façons pour commencer tôt, c'est de commencer avec des proof of concept, des choses simples à mettre en œuvre plutôt que de commencer à se dire, bon, je suis dans un effet tunnel, pendant un an, il va falloir que je crée un prototype. Autre chose, ça c'est Orange qui l'a fait, c'est un, comment dire, c'est Plug Edge qui, un petit système que l'on, alors là, on peut le mettre notamment sur des vêtements qui permet en fait, par exemple, de signaler, un, de vous gilets localisés et qui ensuite permet d'agir. Donc ici, on l'utilise sur un système qui a une sorte de gilets jaunes qui, lorsque vous sortez d'une certaine zone, va se mettre à se clignoter et lorsque vous rentrez, ne va plus se mettre à clignoter. l'intérêt, c'est un usage, l'intérêt en fait, c'est une sorte d'une brique qui est utilisée avec un langage de programmation qui est open source qui s'appelle Blockly qui permet de mettre à disposition un outil clé en main aux entreprises pour pouvoir tester certains usages et potentiellement les utiliser pour des, comment dire, pour faire des tests voire pour des usages assez réduits. Encore une fois, l'objectif c'est de réduire la complexité de mise en oeuvre de solutions pour leurs besoins internes et leurs besoins externes et s'ils doivent industrialiser, ils le feront par la suite. Voilà, je poursuis, vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé. A toi, à toi maintenant. Merci. Je pense que ça va aller vite parce que je n'ai pas exactement de slides sur celle-là. rapidement pour faire une passerelle sur ce qu'a dit Dimitri. Très intéressant de noter qu'effectivement, le Mobile World Congress, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. On n'a pas eu d'innovation vraiment disruptive dans le domaine du mobile, donc ça n'a pas été des nouveaux mobiles vraiment qui vont changer la donne. On est plus sur du service apporté aux clients. Et c'est ça qui est intéressant et qui a été intéressant au Mobile World Congress. C'est plutôt tout l'écosystème de ces entreprises qui ont su apporter de l'innovation pour permettre de fluidifier, si vous voulez, la relation aux clients. Donc ça passe par des services de chatbot, ça passe par des services d'intelligence artificielle, ça passe par des objets connectés, ça passe par plein de choses. Et là où c'est intéressant, c'est que, et c'est là où en tout cas, nous c'est intéressant pour nous, Célexis, d'être présent au Mobile World Congress, c'est qu'on voit qu'il y a tout cet écosystème qui se bâtit autour de plateformes connectées. Donc c'est des plateformes, il y a eu beaucoup d'annonces pour le coup pendant ce moment le congrès, des plateformes qui permettent aux entreprises, que ce soit des telcos, qui permettent aux opérateurs, qui permettent aux B2B, aux personnes en B2B, d'avoir accès à des réseaux entiers qui sont construits comme je pense à Tata, par exemple, Tata Move qui a été annoncé. Je pense à SAP Clea qui est une sorte de plateforme IoT Cloud, c'est un méta-réseau qui vous permet d'accéder à tout un flux de data et quand on pense que SAP ça représente environ 70% des transactions business à travers la planète, quasiment une entreprise sur deux ou sur trois utilise SAP aujourd'hui, le flow de data qui est disponible dans Clea, c'est juste astronomique. Et c'est ça qui est intéressant pour les entreprises et au Mobile World Congress, c'est qu'il y a eu beaucoup de convergences sur des plateformes qui vont être dans le futur un peu la clé, si vous voulez, pour les entreprises de venir se connecter à ces réseaux, que ce soit, donc là on a cité Clea avec SAP, mais il y a eu les annonces avec Nokia par exemple. Tu parlais de Weezing tout à l'heure, il y a eu Wing, c'est le méta-réseau entier qui est un réseau qui est à la fois vient connecter, récupérer des informations de bas débit, de haut débit, on parle de SIM virtuel avec Wing par exemple, c'est-à-dire que si une voiture connectée aujourd'hui dispose d'une e-SIM, disons, quand elle va traverser un pays, il va quand même pouvoir y avoir une connectivité avec le pays d'origine, avec le réseau d'origine. Si vous voulez voir cette entreprise, c'est Autono Networks, c'est une entreprise qui est assez intéressante et qui je pense va être, on va pas mal en parler dans l'avenir sur les voitures connectées en tout cas. Autre point, il y a pareil, Huawei, une autre plateforme, Digital Océan, venir connecter toutes les entreprises au réseau et au cloud de Huawei et aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet écosystème de grosses plateformes qui sont supportées par des mastodontes de l'Internet comme Google, Amazon, Facebook et bien qu'ils n'étaient pas forcément là, Google était présent pendant le Mobile Congress mais même si cet écosystème-là était un peu en retrait, vous voyez les pavillons de Huawei, les pavillons de IBM avec Watson qui, IBM, Watson, c'est plus de 500 start-up qui utilisent les algorithmes d'intelligence artificielle de Watson donc c'est pour des usages qui sont vraiment divers et variés et c'est là où cet écosystème a vraiment grandi pendant le Mobile World Congress et pourquoi ? Encore une fois, parce que la consommation des gens a changé, c'est quoi ? c'est Gartner qui prédit que les télécoms c'est 3% de croissance il y a 3 ans on était à 42% de croissance sur le secteur des télécoms donc il y a un peu on change vraiment on change le paradigme on n'est plus dans du device on est vraiment plus dans du service et c'est en ça que j'ai trouvé le Mobile World Congress assez intéressant et innovant ensuite je pense qu'on va repasser sur on continue sur l'AI ouais ? ok un point intéressant et c'est là où moi vraiment on s'y retrouve chez Selexis parce que ça nous parle c'est de l'intelligence artificielle c'est du machine learning c'est du chatbot c'est du messaging pourquoi ? alors une définition très simple du machine learning aujourd'hui on peut comparer ça à de l'expérience humaine finalement c'est entraîner un modèle pour qu'il puisse apprendre et répliquer ce qu'il a appris pour faire des prédictions pour créer des patterns pour pouvoir finalement encore une fois fluidifier la relation avec le client et en ça c'était intéressant au Mobile World Congress parce que encore une fois tout cet écosystème il est possible aujourd'hui grâce à à des entreprises comme Watson à des entreprises comme SAP comme IBM et aujourd'hui ça s'est démocratisé on peut on a accès si vous voulez à ces informations-là parce qu'avant on n'avait pas accès à des ordinateurs surpuissants aujourd'hui ça s'est démocratisé le cloud c'est quelque chose dont on entend parler tous les jours et en ça le Mobile World Congress a apporté pas mal de réponses disons en tout cas pas mal d'innovations sur ces sujets-là quelques chiffres qui sont intéressants Deloitte prévoit qu'un mobile sur cinq en 2017 va être équipé d'un outil de machine learning c'est un marché qui pèse 11 milliards de dollars donc c'est il y a de l'argent à faire si vous voulez les entreprises elles ont commencé à comprendre ça puisque les millenials aujourd'hui quand vous accédez à Facebook quand vous accédez à vos réseaux la première chose que vous pouvez faire c'est communiquer avec un chatbot alors certes c'est quelque chose de très simple c'est de la statistique c'est question-réponse c'est pas encore très émotif si vous voulez il n'y a pas encore de c'est pas de l'affect encore c'est du question-réponse mais pour bientôt on va être amené à avoir de plus en plus d'interactions avec des chatbots et aujourd'hui quand vous voyez que le commerce conversationnel ou en tout cas les plateformes de conversation ça représente 4 milliards d'utilisateurs par mois la manne derrière pour les entreprises elle est énorme et l'intelligence artificielle au Moyen-Ordre Congress c'est intéressant pour qui ? pour les telcos d'une part parce que ça vous permet ça permet aux telcos d'avoir accès à avec la puissance du cloud avec la puissance de l'intelligence artificielle d'avoir accès à toute la data avant après et pendant de vos utilisateurs c'est-à-dire qu'avant un opérateur pour identifier les problèmes sur son réseau il allait faire des statistiques il allait compter le nombre de paquets perdus sur le réseau il allait compter le nombre d'appels qui avaient échoué c'était très statistique et le Mobile World Congress et en tout cas les plateformes ont prouvé que cet écosystème pouvait bénéficier de tout ce qu'on appelle le data lake c'est vraiment le flow de data qui peuvent être intégrés du support client par exemple je vais en parler un petit peu après de Telefonica qui a présenté une plateforme mais c'est là où c'est intéressant pour un telco c'est intéressant aussi pour les personnes qui créent des mobiles comme Huawei et pourquoi parce que si vous voulez ça redonne du pouvoir au constructeur aujourd'hui une intelligence artificielle elle fonctionne pourquoi elle fonctionne grâce au cloud grâce aux puissances de calcul du cloud et tu l'as dit tout à l'heure on parle de la chipset le snapdragon demain l'utilisateur il va peut-être avoir besoin il va peut-être avoir besoin d'un mobile très très puissant pour pouvoir bénéficier d'une intelligence artificielle mais hors ligne c'est peut-être ça aussi le futur c'est de ne pas avoir besoin de la puissance du cloud pour pouvoir aller converser avoir accès directement à son service client depuis le net et une note intéressante avec une discussion que j'avais eue avec une personne là-bas il parlait que les chatbots en tout cas c'est le meilleur moyen d'avoir un accès avec ses clients 24 sur 24 7 jours sur 7 et il me parlait de triple S sales support service voilà voilà à quoi ça sert le chatbot et le commerce conversationnel de demain encore une fois non je pense souvent t'inquiète les innovations qu'il y a eu parce que j'ai parlé pas mal plutôt de l'écosystème ce qui a été présenté au World Congress il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment marqué moi il y a le Roborace Roborace c'est vraiment l'innovation que j'ai trouvé si vous voulez disruptive Roborace c'est quoi c'est la première voiture de course dirigée par une IA donc c'est à dire que plus tard c'est pas des gens qui vont c'est pas des pilotes qui vont s'affronter c'est des équipes d'ingénieurs c'est 3-4 équipes d'ingénieurs qui vont essayer d'avoir la meilleure IA sur un châssis classique d'une voiture enfin d'une voiture connectée et d'aller faire des courses de voitures connectées et donc tout ça ça favorise l'innovation pour tout le reste de l'écosystème finalement parce qu'il va pour qu'une voiture fonctionne comme ça il faut qu'elle ait besoin d'un réseau 5G pour qu'une voiture comme ça pour qu'elle fonctionne ça va renforcer la sécurité dans le domaine civil une voiture qui deux voitures de course qui s'affrontent finalement essayer d'aller voir comment la voiture doit éviter l'autre voiture à quel moment si elles sont à 200 km heure il y a si vous voulez ça permet de favoriser tout le reste de l'écosystème donc en ça je trouve que Roborace ça a été assez assez marquant Olay Olay très très intéressant Olay c'est Procter & Gumbel c'est de la cosmétique Olay c'est simple c'est vous prenez votre téléphone vous êtes une femme vous prenez votre téléphone vous prenez un selfie Olay va venir requêter les serveurs d'Olay va venir comparer votre visage avec 10 000 à 20 000 points et autres images en database de Olay et va venir vous donner des conseils sur quel âge à votre peau comment quelles sont les zones de votre peau qui sont bien quelles sont les zones de votre peau qui sont moins bien et ensuite Olay va vous donner des recommandations sur le régime des quels produits vous allez devoir utiliser donc ça c'est quelque chose qui dans le domaine de la cosmétique dans le domaine de la beauté voilà aujourd'hui c'est Olay demain c'est peut-être L'Oréal il y en a d'autres par exemple il y a aussi une autre chose qui est intéressante de voir c'est comment même le modèle économique de ces entreprises change typiquement à partir du moment où vous avez par exemple un stylo connecté il y en a Conway qui l'a fait dans le même esprit je pense L'Oréal et Kerastase c'est un peu le même principe quand ils ont fait la brosse à cheveux connectée l'idée c'est un je suis capable de faire le diagnostic de ma peau de mes cheveux de mon alimentation etc et par rapport à ça je propose un produit donc dans le cas de Conway c'était une comment dire c'est une crème qui est faite sur mesure et dans le cas de Kerastase c'est la brosse à cheveux qui va analyser entre guillemets si vos cheveux sont secs ou pas secs et qui va vous proposer des produits Kerastase qui sont adaptés par rapport à vos cheveux donc l'idée le modèle économique il change c'est à dire qu'en fait on part de je fais un diagnostic de vous et ensuite je suis capable de vous proposer des produits sur mesure et d'ailleurs c'est qui pose aussi une question pour les distributeurs parce que la distribution est chouantée c'est à dire qu'au lieu d'avoir je passe par le magasin pour acheter mon produit j'ai effectivement un peu comme une imprimante habituelle au lieu de prendre mes cartouches potentiellement dans le magasin mes consommables je vais directement les prendre parce qu'il va en plus me proposer un produit qui est personnalisé directement avec le produit et ce qui d'ailleurs c'est un des impacts maintenant on ne l'utilise plus trop le mot mais c'est d'ubériser c'est à dire qu'à partir du moment où je suis capable de faire un diagnostic de quelque chose potentiellement donc un diagnostic de ma peau eh bien potentiellement je peux dire je vais vous proposer le meilleur produit entre peut-être L'Oréal Procter & Gamble Unilever etc ce qui signifie que ces marques potentiellement je ne dis pas que ça va arriver tout de suite mais deviennent entre guillemets des plus des commodités ou sont ceux qui vont être prescrits par une autre marque comme on pourrait dire que je ne sais pas chauffeur privé BlaBlaCar ou Uber prescrivent entre guillemets ou des voitures ou en tout cas leur chauffeur utilise des voitures et la voiture devient une commodité donc on voit qu'il y a un changement aussi en termes de modèle économique par rapport à ça là-dessus vas-y pour rebondir une autre innovation que j'ai trouvée assez intéressante mais là c'est plus dans le domaine de l'art c'est Watson le pavillon Watson c'est quand on arrive dans le Mobile World Congress c'est simple on traverse et on voit que ça le pavillon Watson je pense que l'emplacement a été choisi de manière ça a dû coûter des millions d'euros pour aller se mettre là-bas et Watson encore une fois ça chapote un certain nombre de start-up et ils ont présenté une oeuvre en fait c'est la première oeuvre cognitive qui vient non seulement en fait Watson a été fidé a ingéré si vous voulez tout un set de data de la ville de Barcelone donc on lui a donné Godi qui est un artiste il lui a donné des informations sur Godi on lui a donné pas mal d'informations des images des vidéos de Barcelone et Watson en est ressorti avec construisez-moi si vous voulez une forme donc elle a été construite par des humains bien sûr on ne peut pas substituer l'humain à la machine encore pour construire des objets quoique avec les imprimantes 3D mais l'idée c'est que voilà Watson a donné des recommandations pour bâtir et une fois qu'on a fait ça pendant le Mobile World Congress Watson venait changer en direct l'oeuvre et comment il le faisait il venait aller faire ce qu'on appelle des call API vers des plateformes vers Twitter par exemple donc il allait requêter Twitter quels ont été les trends sur le Mobile World Congress quand il y avait de l'IoT qui discutait quand il y avait de la sécurité qui discutait l'oeuvre de Watson si vous voulez évoluait en temps réel donc ça donne des perspectives sur l'intelligence artificielle et ce qu'on va être capable de faire dans 2 à 5 ans très rapidement aussi Telefonica qui est vous connaissez c'est un énorme c'est gigantesque comme entreprise et Telefonica lui a lancé Aura et Aura c'est une plateforme cognitive qui va permettre d'aller fluidifier encore une fois la relation avec vos clients c'est une sorte de chatbot conversationnel où vous allez pouvoir avoir le but de Aura c'est substituer ou bien permettre à l'humain derrière le call center qui va prendre votre appel quand vous avez un problème avec votre opérateur et de simplifier cet échange là grâce à la puissance du cloud grâce à la puissance de l'intelligence artificielle et enfin pour terminer c'est plutôt on parle beaucoup de cette innovation comme étant vraiment pour le coup disruptive et intéressante mais est-ce que est-ce que vraiment l'intelligence artificielle d'aujourd'hui c'est une vraie intelligence artificielle beaucoup disent que non et le premier de cette liste là c'est le CTO de Watson qui expliquait dans une interview pour le Mobile World Congress que finalement aujourd'hui c'est un peu poussé que de dire que c'est de la vraie intelligence artificielle finalement ce qu'on disait tout à l'heure c'est de la statistique c'est questions réponses un peu d'affect c'est filer c'est intégrer des data dans un modèle mais ça va pas plus loin et on espère en tout cas dans les Mobile World Congress futur qu'il y aura beaucoup plus de ça dans cet écosystème voilà je pense que il va falloir continuer juste avant de passer sur la 5G il y a un point que je vais aborder quand même sur l'intelligence artificielle ce qu'il y a c'est qu'on a effectivement des amendes de plus en plus complexes et ce qui se passe je vais reprendre un exemple qui est récent puisque ça date je crois de ce matin il y a des groupes comme L'Oréal je crois Procter & Gamble un très grand nombre de groupes qui maintenant refusent de mettre leurs vidéos sur Youtube parce que on a remarqué que l'algorithme enfin c'est Google dit l'algorithme en fait de Google parfois met des pubs de L'Oréal et d'autres devant des vidéos qui vous le devinez ne sont peut-être pas le plus adéquates qui font peut-être la propagation je dirais pas plus loin mais de messages je dirais divers et variés mais qui ne va pas vraiment dans le sens de la démocratie vous voyez là où je veux en venir et le problème est le suivant c'est que Google dit écoutez moi c'est mon algorithme j'y peux rien j'ai mis les vidéos là et d'un côté il y a effectivement tous les annonceurs qui disent non non ce n'est juste plus acceptable or il se trouve que l'algorithme est basé sur quelque chose de c'est pas des humains qui le font mais c'est quelque chose bon maintenant il y a un petit peu d'humains mais c'est quelque chose qui est automatique et donc comment faire ça parce qu'évidemment Google ne va pas commencer à recruter massivement des humains pour commencer à le faire et bien c'est l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle en fait c'est cette capacité à transformer des choses beaucoup d'informations qui sont complexes en une décision qui est simple donc c'est typiquement j'ai beaucoup de données d'informations qui me disent cette vidéo n'est vraiment pas appropriée à ce moment là soit je retire complètement les pubs ou je mets certaines pubs peu importe mais et ou il ne veut peut-être mieux pas mettre de pubs du tout je pense ou voir carrément effacer ces contenus mais en tout cas j'ai l'intelligence artificielle qui est capable de catégoriser cette vidéo sans qu'il y ait des personnes qui la visionnent potentiellement avec peut-être une supervision humaine après mais peut-être beaucoup plus réduite que s'il y avait chaque fois un humain derrière chaque vidéo et ensuite derrière je prends une décision donc ça c'est vraiment un des usages d'un intelligence artificielle et il y a une autre chose aussi c'est que on en a assez peu parlé au CES mais effectivement c'est quelque chose qui je pense au CES et on a commencé à le voir en mobile.org va devenir de plus en plus important dans l'utilisation parce que on est tellement confronté à la complexité qu'il faut en revanche des décisions très rapides et simples La sécurité qui dit intelligence artificielle machine learning dit il faut dé-siloter si vous voulez les sets de données qu'on a au sein d'une entreprise et ça ça prend du temps c'est quelque chose qui est sujet à la régulation avoir accès à tout le data flow si vous voulez par exemple au sein d'une entreprise comme Telefonica vous imaginez bien qu'il y a des données qui sont très sensibles sur les utilisateurs et très personnels et c'est là aussi un des défis de l'intelligence artificielle c'est que pour fonctionner bien une intelligence artificielle elle doit se nourrir d'un maximum de données et c'est là où il va y avoir les défis dans les prochaines années ça va être comment les industriels comment les entreprises et les opérateurs vont dé-siloter et à quel prix si vous voulez les data pour avoir une intelligence artificielle qui soit efficace si vous voulez Alors autre point qui est sur la partie donc 5G puisqu'effectivement c'est quand même le Mobile Work Congress destiné aux opérateurs alors première chose c'est que la 5G ça ne va pas arriver tout de suite pour déjà des raisons qui sont assez simples la première effectivement ça quand même demande des changements d'infrastructures dont des investissements qui sont lourds pour des opérateurs qui sont déjà engagés dans la 4G d'une part et je dirais les bénéfices comment dire autant de la 2G à la 3G les bénéfices étaient évidents de la 3G à la 4G ils étaient aussi importants mais peut-être pas aussi important entre la 4G et la 5G il y a effectivement des applications qui sont évidentes mais peut-être un peu moins en fait grosso modo pour vous donner quelques éléments sur la 5G au-delà de la partie débit effectivement il y a un peu plus de débit ce qui peut être intéressant pour la réalité virtuelle notamment mais c'est la réduction du délai de latence et ce qui signifie que typiquement je suis caméraman effectivement je veux avoir je veux filmer tel ou tel type d'événement et bien le délai de latence entre le moment où c'est diffusé ou le moment où je le filme sera beaucoup plus court de la même manière dans le domaine des véhicules autonomes c'est essentiel parce qu'effectivement on doit avoir des délais de latence qui sont extrêmement courts qui évitent potentiellement des accidents sachant qu'évidemment il y a toujours des choses qui seront faites en local parce que là c'est difficile de battre le local mais néanmoins c'est un point qui est essentiel mais le problème que lorsqu'on veut avoir des délais de latence donc des délais qui soient beaucoup plus courts en fait il faut mettre de plus en plus d'infrastructures et après toi tu en parleras mais d'infrastructures qui soient beaucoup plus proches de je dirais des déséquipements ou des différents appareils donc ça signifie un réseau qui est beaucoup plus lourd qui est beaucoup plus important à maintenir qui coûte après il y a un certain nombre de technologies au delà sur la partie 5G qui permettent de faire ce qu'on appelle du software enfin software radio c'est à dire typiquement j'ai un équipement et je peux l'upgrader via du software et plus uniquement via du hardware ce qui simplifie les choses mais néanmoins il y a toujours effectivement un réseau à maintenir donc des investissements donc il y a une vraie question que se posent les opérateurs c'est ok quand est-ce que vraiment je m'y mets sur la partie 5G alors il y a plein d'expérimentations c'est toujours comme ça sur la 5G mais quand est-ce que je m'y mets au avant ça il y a un certain nombre de technologies notamment dans l'internet des objets qui sont un ceux que vous connaissez déjà c'est Sigfox et Laura bon Sigfox qui est lui-même un opérateur Laura qui est soutenu par un ensemble des opérateurs il y a NBIOT qui est en train d'être déployé là en 2017 qui je pense va vraiment faire une grosse percée en 2017 et 2018 parce qu'effectivement il y a comment dire c'est quand même plus simple à mettre en oeuvre évidemment que la 5G et après il y a aussi d'autres choses comme LTEM pour des débits qui sont un peu plus élevés et la partie CGSM concernant la partie internet des objets il y a une vraie question qu'un industriel se pose c'est quand je rentre dans ma chaîne de fabrication un élément pour connecter mon produit qu'est-ce que je mets est-ce que je mets du Sigfox du Laura du NBIOT ce qu'il veut c'est que ce petit élément puisse être utilisé partout dans le monde entier alors aujourd'hui les seules façons qu'il a de faire alors soit vous pouvez utiliser une carte SIM traditionnelle que vous avez dans votre téléphone mais pour le coup en termes de modem c'est très onéreux en modem 2G on est aux alentours de 10 dollars et lorsqu'on est en 3G 4G là c'est 20 30 dollars donc c'est quand même beaucoup trop cher en plus il faut payer un abonnement ce qui coûte assez cher pour les autres il faut payer aussi un abonnement mais il est nettement moins cher et aujourd'hui soit il peut effectivement utiliser potentiellement du SIGFOX mais il y a encore faut-il qu'il y ait une couverture là où on est alors dans un certain nombre d'endroits il y a donc en France notamment idem pour l'aura il y a une couverture aussi en France aux Etats-Unis il y a des villes qui sont couvertes d'autres qui ne le sont pas donc effectivement il faut quand même y prêter attention en ce qui concerne là pour le coup il n'y a pas de problème de roaming puisqu'on fait grosso modo on utilise un module SIGFOX à l'endroit il n'y a pas de question de roaming puisque ça fonctionne effectivement partout pour l'aura c'est plus compliqué à deux titres le premier titre c'est que chaque fois ce sont des appérateurs qui sont derrière il n'y a pas encore d'accord de roaming donc ça veut dire que si vous mettez une puce d'aura dans un équipement si vous le mettez en France aux Etats-Unis comme ce n'est pas le même opérateur et qu'il n'y a pas encore d'accord de roaming c'est compliqué à le faire communiquer ensemble et il y a un deuxième problème qui est en train d'arriver pour l'aura c'est que comme ce sont les appérateurs les gros opérateurs qui sont derrière ils ne vont peut-être pas essayer d'avoir deux lièvres à courir puisque d'un côté ils doivent investir dans potentiellement l'aura et l'autre NB-IoT et comme NB-IoT est quand même assez proche plus proche de l'aura que de Sigfox il y a un certain nombre je pense d'investissements qui vont plutôt basculer sur du NB-IoT qui alors ça dépend des équipements qui sont mis en place mais qui est plus simple à mettre en oeuvre que du l'aura où il faut un équipement qui est spécifique et il y a aussi des gros volumes qui sont derrière pour réduire fortement le coût des composants il faut toujours une carte SIM ce qui n'est pas le cas de Sigfox ou de l'aura et en plus mais néanmoins voilà donc il y a sans doute un investissement qui sera beaucoup plus fort en NB-IoT par rapport et ça posera une vraie question sur l'aura néanmoins l'aura a vraiment des usages sur la partie réseau dédié notamment ou si par exemple on a une situation où on veut comment dire avoir une sorte de petit réseau autour ou pour et on peut le voir en deux niveaux c'est à dire j'ai un réseau l'aura et puis j'ai un deuxième réseau par dessus soit en wifi peut-être potentiellement NB-IoT ou autre chose où je récupère toutes les différentes informations de mes capteurs et ensuite je remonte l'information par un autre moyen autre point et ça ça concerne aussi bien Sigfox que l'aura on est sur du sur des fréquences qui sont qui ne sont pas dédiées ce sont des fréquences pour lesquelles les opérateurs n'ont pas payé c'est des fréquences libres on a le droit de communiquer jusqu'à un certain niveau or alors pas dans tous les usages mais si par exemple j'avais discuté une personne qui était dans le domaine de tout ce qui est utilities il me disait ben moi j'ai l'obligation de remonter mes informations de compteur toutes les X temps si je ne le fais pas je paye une pénalité de X euros donc ça signifie que j'attends de l'opérateur qui est derrière de pouvoir me faire ce qu'on appelle des SLA en me disant si je ne suis pas capable de répondre à ça à ce moment là je paye aussi autant donc la pénalité se retrouve si c'est le problème vient de lui vis-à-vis de l'opérateur quand on a une fréquence dédiée c'est possible l'opérateur a je veux dire que ce soit en France par exemple que ce soit Free SFR Orange ils ont acheté assez cher plusieurs centaines de millions voire des milliards d'euros des fréquences mais voilà et au moins comme c'est eux qui en sont responsables ils sont capables potentiellement et ils n'ont pas le choix parce que s'ils veulent gagner des appels d'op ils n'ont pas le choix ils doivent fournir des SLA ce n'est pas possible quand on est dans du réseau comment dire non dédié enfin des fréquences libres parce que tout le monde est sur cette fréquence donc ça signifie aussi que et on va voir et que ça soit à travers ces différents éléments on va voir aussi une utilisation je pense que c'est un moment des deux mais sur des visages qui sont différents il y a une complémentarité on voit aussi ça c'est Qualcomm qui fait ce qu'on appelle ces ACC qui permet de mélanger par exemple du réseau d'un côté en 3G ou en 4G enfin et même après avec du 5G avec du Wifi donc si je n'ai pas suffisamment de fréquence sur tel endroit je vais basculer en Wifi ou dans une autre solution et on va avoir une sorte de mélange entre les deux entre des utilisations de réseau comment dire en fréquence libre et pas la fréquence principale c'est la fréquence dédiée et si je manque un peu de capacité ou si j'en ai besoin je peux basculer sur la fréquence non dédiée et on voit une complémentarité donc ça c'est une première chose ensuite il y a un vrai combat alors il y a aussi Ericsson mais un vrai combat entre Nokia et Huawei sur en particulier sur la 5G mais aussi sur NB-IoT puisqu'il faut bien savoir qu'un très grand nombre de best stations ou d'antennes ou d'infrastructures réseau sont utilisées soit du Huawei ou du Nokia typiquement pour par exemple NB-IoT pour les nouveaux déploiements de Huawei même pour un certain nombre il s'est directement upgradable en NB-IoT donc il suffit de faire un élément soft après c'est pas partout pareil c'est pas tous les équipements Huawei qui sont comme ça donc il y a quand même malgré tout un boulot à faire pour upgrader effectivement le réseau mais si on passe sur je sais pas un opérateur j'étais chez un opérateur auparavant on fait une opération de maintenance tous les X temps et bien potentiellement on peut upgrader ça coûte de l'argent mais ça permet de basculer en NB-IoT et je sais que Nokia aussi pour l'instant c'est Huawei qui peut le faire très facilement je pense que Nokia va le faire aussi au second trimestre 2017 justement pour basculer en NB-IoT ce qui va aussi simplifier effectivement le déploiement de solutions NB-IoT si je peux remonter là-dessus aussi on est encore une fois sur des écosystèmes qui sont des écosystèmes qu'on voyait tout à l'heure les plateformes de cloud voilà vous avez d'un côté Wing qui va être le méta-réseau gigantesque de Nokia et de l'autre côté vous avez DigitalOcéan et donc c'est encore une fois oui il va y avoir une vraie compétition les années à venir sur qui va avoir la plus grosse part de marché sur ce type d'infra en tout cas pour avoir accès à la 5G juste un point auparavant il y a un point qui est critique pour vous dire pourquoi est-ce qu'on ne met pas aussi par exemple la 2G la 3G directement dans ou d'autres solutions dans des objets connectés il y a une question d'énergie plus on envoie d'informations plus évidemment ça consomme de l'énergie de la même manière par exemple une caméra vidéo on pourrait dire une caméra vidéo par exemple qui communiquerait en NB-IoT ou en Sigfox par exemple ça n'a aucun sens si ça a du sens si en fait c'est une caméra de surveillance qui surveille un endroit et qui ne remonte que des infos du style tiens il y a une intrusion ou il y a telle chose et là pour le coup c'est intéressant parce qu'on peut utiliser des processeurs qui sont à l'intérieur de la caméra qui vont analyser l'image et qui vont envoyer que les informations qui sont pertinentes donc mais il y a un vrai enjeu autour de on utilise des réseaux bas débit vraiment pour pouvoir effectivement transmettre que les infos qui sont nécessaires mais autant faire ce peu notamment des calculs à l'intérieur en local merci alors pour reprendre un peu je trouve c'était assez juste la liste que tu as fait sur finalement il y a encore une fois je vais parler beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui mais il y a demain les que ce soit les consommateurs vont utiliser en fait toute une série de fréquences donc ça peut être encore une fois ça va être de la 2G enfin ça va être de la 3G de la 4G de la 5G de la LTE donc il y a tout un tas de voilà de fréquences différentes et ce qu'on voit c'est que l'évolution du mobile ça on se tourne de plus en plus vers la vidéo et la vidéo c'est chronophage la VR la R c'est très chronophage en termes de bande passante et il y a eu beaucoup si vous voulez de conférences pas moins de 3 sur très bien la 5G il faut qu'on y arrive mais pour aller à la 5G il y a beaucoup de problèmes à déjà à définir et des problèmes à résoudre et les problèmes on en a enfin j'en ai dénombré en tout cas 3 et c'est non exhaustif d'ailleurs déjà il y a des problèmes de sécurité vous imaginez bien je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière il y a eu une grosse attaque sur une entreprise qui s'appelle Dyn qui a fait tomber la moitié de la côte Est des Etats-Unis et c'est passé par du réseau IoT et imaginez-vous la puissance d'une attaque sur un réseau 5G donc il y a déjà il y a beaucoup d'interrogations sur la sécurité qu'il va falloir mettre sur les standards 5G et ça c'est une information qui a été pas mal il y a eu pas mal de questions qui ont été soulevées pendant ces conférences mais il n'y a pas eu beaucoup de réponses la prédiction du CTO d'Eriksson c'est que l'année prochaine on va beaucoup plus parler de la sécurité et de la 5G ça va être un peu un bloc qui va être assez important et encore une fois il y a toute la partie standard et régulation standard et régulation c'est si vous si on revient dans le temps la 2G la 4G pardon ça a été annoncé en 2003-2004 aujourd'hui on a atteint seulement l'année dernière un milliard d'utilisateurs connectés en 4G donc en termes de 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 temps on est sur du 2023-2025 pour atteindre de la 5G et de l'autre côté vous avez toute la régulation et la régulation ça passe par le FCC et le FCC je ne sais pas si vous avez suivi c'est ça a été une personne qui est très proche de Donald Trump donc ça pose des problèmes sur la dérégulation du net la régulation du net et ça encore une fois ça va être compliqué ça va prendre du temps surtout en Europe j'allais dire plus qu'aux Etats-Unis mais heureusement c'est peut-être un mal pour un bien à ce niveau-là et l'autre point important c'est que ça va nécessiter des des investissements qui sont monstrueux pour les opérateurs quelques chiffres Accenture prévoit pour les Etats-Unis pour déployer la 5G il faudrait 275 milliards de dollars en Europe le CTO de Telefonica et de Deutsche Telecom table sur entre 300 et 500 milliards en Chine juste pour le réseau chinois 50 milliards donc voilà les on a toujours pas terminé si vous voulez le déploiement complet de la 4G et qu'il faudrait déjà aller sur des réseaux 5G et bien bien entendu il y a une réponse à ça et la réponse elle a été un peu apportée par toi Dimitri et c'est là où nous c'est intéressant pour nous c'est Lexis c'est ce qu'on va être ramené de plus en plus à parler de ce qu'on a appelle le Mobile Edge Computing qui est finalement en fait rapprocher l'utilisateur le plus possible de son contenu pourquoi ? pour avoir si vous voulez les bénéfices naturels de la 5G qui sont augmentation de la bande passante réduction de la latence quand vous consommez votre vidéo parce que c'est ça aujourd'hui si vous voulez regarder votre vidéo vous la regardez depuis Paris depuis Free ou Orange vous allez taper un serveur qui va peut-être être à Dublin à Francfort et on va vous renvoyer le contenu et ça ça prend du temps et le Mobile Edge Computing si vous voulez c'est une évolution naturelle qui est prise par les opérateurs ou en tout cas qui est en train de qui est un mouvement qui est en train de s'amorcer il y a eu pas moins de trois conférences pendant le congrès sur ce qu'on appelle les building blocks pour amener à la 5G et c'est là où il va y avoir de l'innovation si vous voulez et encore une fois sur le Mobile Edge Computing j'ai essayé de continuer c'est mettre au plus près un petit serveur qui va vous permettre vraiment d'aller requêter alors que ce soit bientôt pour le futur des objets connectés des voitures connectées de la vidéo et tout ça dans le but de fluidifier si vous voulez votre accès à l'information pour éviter de la latence du buffering ce genre de choses il y a tout un écosystème encore une fois sur l'écosystème on y est encore qui construit ça et je vous invite à regarder Letsy qui est un groupe en fait c'est l'European Telecommunication Standard Institute et qui est là pour un peu promouvoir si vous voulez le Mobile Edge et les applications pratiques du Mobile Edge le meilleur exemple qu'on a à ça c'est Pokémon Go par exemple Pokémon Go première application de réalité augmentée tellement de téléchargements que ça fait cracher la plateforme une architecture distribuée pour une architecture distribuée c'est à dire des serveurs qui seraient plus près de leurs utilisateurs auraient potentiellement évité ce genre de ce genre de problème donc voilà c'est important pour les décideurs de demain d'aller tabler sur où mettre son infrastructure comment et comment investir sur une infrastructure qui soit beaucoup plus distribuée que ce soit locale régionale et après ça peut ça peut créer d'autres choses une des applications qui a été un petit peu dont on a un petit peu parlé c'est je m'y attarderai pas tellement parce que j'ai pas les compétences là-dessus mais la blockchain par exemple le Mobile Edge Computing a pas mal de relations si vous voulez avec la blockchain dans le sens où c'est créer des blocs donc des blocs en soi ce serait des petits serveurs pour vous permettre de passer de l'information on dit aussi c'est assez proche du Fog Computing il y a le Cloud d'un côté le Fog Computing c'est grosso modo je vais avoir des serveurs qui sont beaucoup plus proches de l'utilisateur tout à fait et encore une fois nous pourquoi ça nous intéresse c'est Célexis c'est que nous on était là aussi pour promouvoir un peu cet écosystème dans le sens où plus vous avez de serveurs distribués à Travel Planet et plus il y a des entreprises comme la nôtre qui vont si vous voulez prendre le volant de l'information et vous aider à réguler de manière dynamique et c'est vraiment si vous voulez une évolution en fait qui est pas tellement en compétition avec la 5G c'est plus on va avoir la 5G bien entendu ça va prendre du temps mais en attendant et pour préparer la 5G à avoir le behemoth de l'information et de la bande passante vous allez avoir du Mobile Edge Computing qui est soutenu par des groupes comme Letsy et Cord qui est un autre groupe d'influence de télécom de boîtes internet et d'acteurs un peu de la data et du cloud parce que la 5G en général l'idée c'était de faire 2020 il y a beaucoup d'opérateurs qui sont beaucoup trop agressifs comme Dat enfin on en parlait un peu mais ça arrivera sans doute plus tard peut-être aux alentours peut-être 2023 alors il y aura toujours des expérimentations que ce soit avec l'Euro ou avec comment dire les Jeux Olympiques mais vraiment un déploiement massif ça arrivera sans doute plus tard et encore sur la partie IoT peut-être encore voir plus tard encore puisqu'il y a déjà des solutions qui vont répondre qui sera peut-être à 80 90 % du besoin tout à fait je pense que tu peux continuer alors maintenant aussi on parle de contenu parce que c'est une chose que de faire que ce soit des objets connectés ou de faire des smartphones encore faut-il on a grâce à ça aussi des informations de contexte sur les utilisateurs derrière il faut savoir délivrer délivrer du contenu personnalisé et ça signifie être capable je vous ai donné l'exemple effectivement d'un stylo par exemple diagnostique qui permettrait d'avoir du contenu comment dire du contenu mais là pour le coût d'achat qui soit personnalisé et donc il y a un véritable enjeu en fait autour déjà simplement de 1 créer du contenu de manière extrêmement rapide 2 de pouvoir entre guillemets le taguer le taguer ou le décrire de telle sorte qu'on puisse faire le lien entre ce contenu et un utilisateur pour que c'est ce contenu là qui reçoivent et pas des milliers de contenus comme tant d'autres parce qu'aujourd'hui effectivement on est comment dire couvert d'informations on est de plus en plus les informations sont de plus en plus personnalisées quand on regarde des choses mais ça va arriver de plus en plus l'autre chose aussi donc ça effectivement on le voit aussi même par exemple sur la réalité virtuelle mais et aussi il faut pouvoir facilement interagir avec ce contenu donc interagir ça peut être aussi bien bien sûr on peut utiliser le smartphone mais là c'est un exemple avec le Sony Xperia bon ou avec la projection on est capable effectivement de bouger d'un endroit en autre d'approfondir effectivement un certain nombre de données ou d'informations on doit avoir une interaction qui est naturelle avec les données ça veut dire aussi donc encore une fois le pouvoir le personnaliser et puis autre chose en termes de contenu c'est aussi cette capacité à visualiser facilement alors on peut utiliser des casques soit de réalité augmentée ou de VR il est intéressant de voir que la HTC Vive auparavant nécessitait donc un fil lorsque vous baladiez alors en termes d'expérience c'est génial alors pourquoi on avait besoin d'un fil parce que tout simplement parce qu'il y a encore une fois il y a une question de délai de latence qui était important si on retirait le fil et si on voulait avoir une qualité qui soit suffisante pour que ça soit comment dire réaliste là c'est ce que Intel a fait ils ont intégré un petit système qui se trouve au dessus de la tête qui sera a priori disponible en 2017 qui permettra effectivement de se balader avec son HTC Vive et puis après sur d'autres produits maintenant si on regarde aussi Netflix on voit aussi la nécessité de plus en plus un et vous le savez d'intégrer la vidéo au sein des smartphones donc il va il propose il a proposé au Mobile World Congress d'avoir du contenu HDR donc directement sur smartphone donc il y a un certain nombre de séries qui sont disponibles dessus aussi bien sûr parce que derrière non seulement il y a du contenu mais aussi il y a des smartphones qui permettent effectivement de le visualiser il y a notamment je crois que c'est Sony qui fait le premier smartphone en 4K autre chose encore faut-il traiter l'ensemble de ce contenu donc il y a de plus en plus de techniques de compression et de pas mal de start-up qui sont là-dessus de compression de contenu vidéo pour évidemment alléger effectivement comment dire la charge avec notamment l'utilisation potentiellement soit de Mobile Edge Computing ou de Fox Computing et autre dernier point c'est la capacité à aussi accéder facilement à ce contenu et on voit de plus en plus d'ailleurs Netflix travaille beaucoup avec les opérateurs il a fait une conférence pour proposer de la vidéo illimitée sur sur le smartphone après encore vis-à-vis des opérateurs si par exemple il y a un boulot d'étranglement ça va être problématique donc là il y a certainement des façons de faire pour bien lorsqu'il y a très peu des gens sur le réseau potentiellement on pourrait faire de l'illimité ou d'adapter effectivement la qualité en fonction du contenu pour effectivement que la personne puisse toujours voir effectivement son contenu mais en fonction comment dire soit de la charge de son réseau de pouvoir proposer des vidéos illimité et donc comme effectivement ce que je disais avant c'est la création du contenu facilité de bout en bout c'est-à-dire que d'un côté on le voit c'était au CES ou au Mobile World Congress potentiellement j'ai une caméra à 360 degrés qui est capable effectivement de me transmettre avec effectivement soit en wifi mais aussi de plus en plus en 4G ou d'autres éléments qui ensuite va me permettre directement de visualiser cela soit sur un casque où je pourrais effectivement rentrer dans un lieu ou sur des écrans en 360 et de pouvoir interagir en direct et tout ça cette création de contenu est devenue de plus en plus simple les coûts notamment que ce soit des caméras des casques etc. a fortement chuté Merci pour ça ça illustre en fait parfaitement l'idée que la 5G on y est pas on y est pas c'est pas tout de suite quoi pourquoi parce que Netflix il optimise il essaie de faire plus avec finalement plus avec moins l'évolution il y a une évolution très forte de la data et l'utilisation de la data qu'on en fait sur le mobile et ça se transmet par pendant une de ses conférences sur l'annonce qu'il a faite d'avoir un nouveau codec si vous voulez qui est encore une fois alimenté par de l'intelligence artificielle pour vous permettre d'avoir du contenu avec une qualité optimale sur un réseau qui lui ne l'est pas forcément donc ça illustre un peu encore le propos de se dire que la 5G on y est pas tout de suite quelques chiffres en fait et c'est là où nous on aime bien Netflix on est vraiment dans la vidéo chez Selexis et nous on est plutôt sur la partie infrastructure réseau optimisation des flux sur les réseaux et on voit bien que finalement la consommation internet elle a beaucoup évolué en quelques années on est passé de 1,4 milliard de personnes à 3,7 milliards de personnes qui sont connectées à internet c'est un taux de pénétration qui est c'est 50% de la population qui aujourd'hui a un accès de près ou de loin à l'internet quelques données qui sont intéressantes à regarder aussi c'est la consommation en gigas c'est exponentiel il y a de plus en plus de vidéos et la vidéo ça va encore augmenter dans les années à venir c'est 8 gigas par mois en 2013 c'est 10 gigas et potentiellement 25 gigas selon les prévisions de Cisco et ça va encore être plus important penser à la coupe du monde de football en Russie ça va encore amener des flux et des flux de données mais comment les traiter comment les comment amener si vous voulez l'utilisateur le plus rapidement possible vers son contenu c'est là où il y a tout un pas mal d'entreprises et de startups qui ont de l'innovation et qui travaillent en fait vraiment sur la qualité d'expérience utilisateur et c'est vraiment le coeur de métier d'un certain nombre de startups et elles sont de plus en plus présentes au Mobile World Congress parce que c'est intéressant d'avoir du contenu mais si vous n'arrivez pas à le délivrer ou vous le délivrez mal les taux de transformation les taux d'achat que ce soit pour vos abonnements si vous avez un problème quand vous regardez si vous avez ce qu'on appelle la roue de la mort le buffering c'est un taux d'abandon de 80% sur une vidéo en streaming c'est vous allez arrêter de regarder cette vidéo passer à autre chose au bout de deux secondes de buffering donc il y a tout un tas d'entreprises qui travaillent vraiment là-dessus pour, si vous voulez, vous permettre d'avoir accès à votre contenu et j'ai une image on pourra en parler après mais si vous regardez là où est Piré là où Netflix a des connexions à travers le planète c'est parmi les points de présence il y en a vraiment littéralement partout et on est sur du contenu qui est pour le coup comme tu le disais il est personnalisé parce qu'il est personnalisé pour la langue il est personnalisé pour la région et au-delà de ça il y a aussi un intérêt qui est plutôt infrastructure qui est plutôt qualité d'expérience qui lui aussi est primordiale et joue dans enfin il a joué en tout cas beaucoup au moment de congrès si vous allez encore en entendre parler dans les années à venir il y avait des conférences d'ailleurs là-dessus au moment de congrès sur la qualité d'expérience comme étant le si vous voulez un facteur clé dans la réussite d'une entreprise qui fait de la vidéo alors on a parlé pas mal d'intelligence artificielle je sais pas si vous avez eu encore ce type d'expérience parce qu'on en trouve pas encore beaucoup en Europe mais moi il y a une chose moi qui me perturbe c'est qu'on a des Google Home, des Amazon Echo mais parler à un cylindre je suis désolé mais c'est pas super engageant et on intègre effectivement des Alexa alors juste d'ailleurs pour info on a très peu vu Alexa en fait au Mobile Work Congress à la différence du CES alors pour plusieurs raisons une des raisons c'est que Alexa c'est en anglais puis maintenant en allemand non en anglais pardon c'est pour Google Assistant que c'est en allemand aussi et beaucoup d'entreprises effectivement américaines qui sont là au Mobile Work Congress beaucoup plus d'Européens notamment d'Asiatiques, de Chinois et d'autres pays et de l'autre côté au delà de la partie reconnaissance vocale il y a effectivement la partie intelligence artificielle dont on a parlé ce qui se passe c'est que l'évolution qu'on va avoir c'est certainement de basculer de tubes cylindriques à quelque chose de plus proche du robot alors ça fait peur j'irais en Asie ou notamment au Japon on a une culture animiste on donne une âme aux objets ce qui est différent effectivement en Occident donc on accède beaucoup plus facilement en Asie des objets entre guillemets animés mais néanmoins on va avoir de plus en plus effectivement de ce type de robot alors il y a plusieurs types d'usages il y a aussi bien des usages qu'on va voir en magasin où l'un des intérêts au delà simplement de pouvoir être alors c'est pas pour remplacer des personnes qui se trouvent en magasin c'est vraiment pour être complémentaires et qui sont complémentaires par rapport à une table tactile j'avais discuté avec quelqu'un de chez Aldebaran qui m'expliquait qu'il y a dix fois plus d'interactions avec un robot Pepper par exemple qu'avec effectivement une table tactile et c'est bien le robot par rapport à une table tactile mais par rapport à un robot à une personne et l'autre chose qu'il y a c'est que en plus ce robot il va pas dire qui vous êtes mais en revanche il va pouvoir avoir des éléments comme comme il a une caméra, votre sexe, grosso modo votre âge et votre humeur et donc il va pouvoir aussi quantifier un certain nombre de choses qu'il aurait été incapable ou que vous auriez été incapable de faire auparavant et potentiellement de changer vos rayons en fonction de tel ou tel élément ou de savoir qu'il y a tel type de personne qui a tel type de problème ce qui potentiellement va peut-être changer aussi la façon dont vous créez vos produits autre chose aussi c'est qu'effectivement alors là on voit pas très bien c'est Ubuntu il y a aussi de plus en plus d'outils pour faciliter la programmation de robots de créer un système d'exploitation pour les robots et qui fera le lien aussi avec les objets connectés dans le sens où enfin c'est un peu ma vision c'est que le robot est un petit peu je dirais la pointe entre guillemets des objets connectés puisque en plus d'être connecté parlant etc. il a cette mobilité que les objets connectés n'ont pas nécessairement je dirais qu'à la limite le premier niveau de robot c'est presque la serrure connectée il y a une autre chose que je voudrais vous montrer c'est une petite vidéo alors c'est là pour être franc et au SOS mais alors pourquoi je vous montre cette vidéo ? parce que ça va même aller au delà de ça ça va aller au delà de ça parce que ce qui est en train de se passer c'est qu'on va même si c'est fake si c'est faux on va commencer à donner des émotions effectivement au robot et dans certains cas ça va nous choquer en fonction de l'âge que l'on a mais malgré tout ça va créer déjà on a une sorte de lien avec son smartphone du style qu'on a du mal à le prêter à quelqu'un d'autre maintenant imaginez que vous commencez à créer une relation et maintenant créer si vous avez des enfants qui ont l'habitude d'avoir effectivement soit des objets connectés des robots avec qui ils vont avoir aussi des émotions va aussi se poser des questions même sur le plan sociétal dans le sens où potentiellement si vous avez une fille eh bien elle va peut-être plus communiquer avec sa Barbie ou autre chose ou son robot si c'est un garçon ou une fille avec son robot et inversement parce que tout est possible et c'est tant mieux mais ce que je veux dire c'est qu'il va y avoir une relation différente des enfants au fur et à mesure avec leurs objets et ils vont avoir une conversation il y aura de l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces objets et après il y a une petite question aussi qu'on pourrait se dire je ne sais pas si vous avez entendu parler du robot conversational Tay de Microsoft qui en fait ça marchait sur Twitter et qui a commencé à produire des théories conspirationnistes parce qu'on l'alimentait en fait justement en tweets conspirationnistes et là on va commencer à faire un petit peu le lien je ne vais pas vous faire peur à tous mais le lien entre d'un côté votre poupée Barbie ou votre robot et de l'autre côté effectivement l'intelligence artificielle qui pourrait être manipulée alors vous dites vous mettez ça ensemble et potentiellement effectivement si vous voulez vous faire peur je dirais potentiellement dans 10 ans peut-être que votre poupée Barbie ou votre robot va commencer à éduquer votre enfant de telle ou telle manière attention ce n'est pas ça qui va arriver pourquoi ? Parce qu'effectivement il y a une phase d'apprentissage et on va apprendre effectivement tous les risques effectivement à avoir des excès mais c'est quand même un point qui est essentiel de se dire qu'on est en train de changer notamment pour les générations actuelles d'ailleurs mais qui sont plus jeunes que nous on va avoir une relation qui est différente et il va falloir aussi qu'on apprenne à ça peut-être qu'il va falloir des crèches pour robots j'en sais rien mais c'est un rapport qui est différent et en tout cas on va le voir de plus en plus et je pense qu'au prochain CES et au prochain Mobile World Congress oui on va avoir des robots avec de l'intelligence artificielle de la reconnaissance vocale et on va être tellement habitués parce qu'ils vont tellement nous simplifier la vie qu'on va aller vers eux juste encore pour une petite digression néanmoins c'est un point essentiel ce qui fait notre force ce qui fait qu'on change c'est les autres et il faut aussi apprendre à faire des efforts vis-à-vis des autres si par exemple il y a un robot qui fait tout ce qu'on dit qu'on ne veut plus d'efforts et qu'on préfère être avec un robot plutôt avec une personne c'est un peu gênant donc là aussi on va devoir aussi apprendre aussi entre guillemets à ne pas non plus trop céder à la facilité donc ça va nous simplifier la vie c'est très bien pour pas mal de choses après il faut faire attention aux excès une petite pointe aussi pour appuyer ton propos je vous en étais à regarder de mémoire c'est le CIGREF et c'est en fait c'est un modèle français qui permet aux entreprises d'avoir un modèle de gouvernance si vous voulez de gouvernance et de sécurité autour de justement le pouvoir de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on peut faire avec finalement donc ça rejoint un peu le propos de ça peut potentiellement avoir des idées un peu malsaines et le CIGREF en tout cas est un organe qui plus ou moins a réfléchi et réfléchi à ces problématiques en France alors encore une fois l'idée c'est pas de faire peur à la limite c'est peut-être juste un petit peu peur pour qu'on en prenne conscience et pour qu'on l'intègre pour que justement c'est ce qu'on est en train de parler là ou potentiellement des risques potentiels ça n'arrive pas et c'est comme ça qu'il faut le faire pour l'intelligence artificielle pour les robots etc. c'est en le traitant en y réfléchissant avant sans avoir peur parce qu'il y a des choses de toutes les manières vu la complexité qu'on a et vu le besoin de simplification qu'on a de toutes les manières il va y avoir de l'intelligence artificielle de toutes les manières il va y avoir des robots mais en intégrant ça dès maintenant on sera d'autant plus préparé pour la suite et éviter que ce que je vous ai raconté arrive ou si ça arrive ce sera de manière extrêmement ponctuelle enfin c'est ce que je souhaite alors autre chose aussi il y a effectivement les robots dont on a parlé compagnons mais il y a une grosse tendance qu'on voit c'est les robots industriels on l'a commencé à le voir un peu au CES mais alors au MWC et pour moi c'est un signal faible autant il y avait Alexa partout au CES là il y avait des robots industriels partout mais pour tout il y avait Nokia qui présentait un robot c'est celui-là industriel je lui ai demandé mais pourquoi vous montrez un robot qui a lien avec Nokia bah grosso modo c'est pour expliquer le délai de latence ok vous n'avez pas besoin d'un robot pour expliquer effectivement les délais de latence non mais en revanche ce qui est intéressant c'est qu'on voit comment dire que les entreprises aussi c'est une manière pour eux de s'approprier les robots industriels moi je suis aussi contacté de plus en plus par l'Evosphere de plus en plus par des entreprises qui sont intéressés par l'utilisation de robots mais plutôt pour être précis c'est des cobots c'est à dire que ce sont des robots qu'on va poser à côté de soi qui vont aider la personne qui est à côté pour travailler pour faire effectivement des tâches potentiellement qui notamment donneraient des troubles musculéos squelettiques donc ce qu'on appelle des TMS et non pour remplacer la personne et c'est une opportunité aussi pour un pays comme la France parce qu'il y a un certain nombre comment dire de productions qui étaient faites peut-être auparavant en Chine donc il y aura plus de chômeurs en Chine bon ben tant pis pour eux mais en revanche il y aura plus effectivement d'emplois en France parce qu'effectivement on aura la capacité d'avoir des gens qui sont une formation et qui vont travailler avec des robots et qui vont pouvoir produire à des quantités qui étaient peut-être beaucoup plus importantes auparavant pour un coût qui est plus réduit et on pourrait le faire en France plutôt qu'en Chine ou dans d'autres pays asiatiques et alors je voulais vous montrer alors pour le fun donc bon alors effectivement maintenant vous associez ça avec de l'intelligence artificielle il est capable de composer lui-même sa musique pourquoi effectivement si je vous montre ça c'est simplement parce que ce sont des robots qui sont extrêmement flexibles à un moment je vais l'utiliser pour telle tâche je le bouge, je le prends, je le mets pour une autre tâche et ça va être extrêmement simple de le faire changer d'un élément à l'autre il peut même le voir en fonction de la position et je me trouve à tel endroit donc j'ai tel ou tel type de comportement ou je veux modifier ah non la pièce n'est plus là à ce moment là le cobot en fait on va lui apprendre à directement pour programmer c'est simple on peut faire de la programmation évidemment mais on peut très bien prendre le robot on dit tiens tu fais ça tu bouges comme ça tu fais comme ça etc tu prends là etc et donc on lui montre avec ses propres mouvements comment faire et à ce moment là il va reproduire ça donc ça devient beaucoup plus simple mais c'est plus un programmateur nécessairement derrière mais c'est n'importe quelle personne qui est à côté qui est capable de le faire et donc là il y avait d'autres robots il y en avait sur la 5G avec plein de systèmes là c'était enfin plein de systèmes différents ou de mains différentes effectivement qui étaient présentes merci pour rebondir là-dessus on n'en a pas tellement parlé mais finalement c'est de plus en plus présent au mobile world congress et ça va être je reprends une formule que j'ai lue en fait sur internet qui disait qui a été présentée par le SK Telecom qui présentait la voiture connectée c'est considéré comme le meilleur baromètre pour la 5G pourquoi ? parce que la voiture connectée c'est un condensé de toutes les technologies pour avoir un réseau qui soit haut débit avec basse latence pour vous permettre de pouvoir vous divertir si vous voulez en voiture et aujourd'hui le terme de voiture connectée il est déjà vraiment très présent une voiture connectée c'est quoi ? une vraie voiture connectée c'est lire ses emails dans sa voiture c'est télécharger de la musique il y a pas mal de... les voitures sont déjà connectées si vous voulez mais on en prend la pleine mesure depuis Viva Technologies je ne sais pas si vous y avez assisté l'année dernière mais il y a eu la première présentation de la voiture sans conducteur de Google et on est en train de passer sur ce paradigme là c'est que aujourd'hui une voiture vous conduisez vous n'avez pas forcément accès à de la 4G à de la 5G et demain une voiture sans conducteur qu'est-ce que vous allez faire de tout votre temps si vous ne conduisez pas et l'idée c'est de transformer une voiture en entertainment hub c'est vraiment ça l'objectif en tout cas ou une des idées qui a été apportée et présentée pendant le Mobile World Congress et pour les opérateurs c'est une source de revenus parce que demain vous allez peut-être mettre un... vous allez peut-être associer un forfait pour votre voiture et ça se fait déjà d'ailleurs c'est intéressant d'aller dire bon bah très bien vous allez avoir 10 gigas au mois pour faire fonctionner votre Ford ou votre Peugeot par exemple et c'est vraiment là où je trouve que la 5G, la voiture connectée enfin tout était un peu connecté le terme est particulier et dans les innovations après je vous parlerai des challenges bien sûr je pense que la plus emblématique et c'est celle qui a... dans l'automobile en tout cas c'est celle qui a le fait le plus parler d'aller au salon c'est Peugeot et Peugeot ils ont été présents avec leur Peugeot Instinct je ne sais pas si tu as peut-être des exemples de Peugeot Instinct mais tu parlais de l'association avec Samsung en fait mais vas-y tu peux parler après je rebondirai bah disons ce qui est intéressant de voir alors premier point effectivement aussi pour rebondir là-dessus c'est que la voiture effectivement concentre comme on dit toutes les technologies mais tout aussi tous les défis avec des problèmes éthiques différents de qu'est-ce qui se passe si effectivement je me retrouve face à une petite fille et une personne âgée et que je dois la sauver est-ce que je la sauve ou je sauve le conducteur il y a des problématiques effectivement ça concentre toute la technologie avec de l'intelligence artificielle aussi comme tu l'as bien dit il est évident que comme on passe beaucoup de temps effectivement dans la voiture bah de l'autre côté la question c'est bah typiquement pour l'entreprise comme Google qui vit quand même malgré tout sur des revenus publicitaires quel est le meilleur moyen d'accéder un peu plus au cerveau bah grosso modo c'est de récupérer un peu de temps qui est utilisé pour conduire pour potentiellement vous exposer à des publicités et les vendre et autre chose qui est encore plus intéressante c'est que quand on est dans la voiture en général on va quelque part pas tout le temps mais la plupart des là c'est le cas et évidemment qu'on va quelque part je vais en voiture et je vais à l'endroit il est midi moins quart je n'ai pas mangé si on me propose une publicité pour aller manger à tel type d'endroit et qu'en plus on me dit comment y aller et bien évidemment le taux de transformation va être beaucoup plus élevé que si on m'envoie une petite pub sur mon téléphone à midi moins quart et que j'ai déjà mangé donc on voit aussi que la voiture connectée et la voiture autonome concentre un très grand nombre d'enjeux à la fois technologiques on l'a dit, tu l'as très bien dit sur la partie aussi 5G et que c'est aussi la raison pour laquelle effectivement il y a on l'envoie au CES, on l'envoie au Mobileur Congress autre chose c'est que, et là les constructeurs l'ont bien vu moi j'avais fait une étude avec les échos sur la voiture connectée et la voiture autonome c'est que, on ne peut pas y arriver tout seul un constructeur déjà, même dans la chaîne de valeur dans la chaîne de valeur, d'un côté il y a tout en haut entre guillemets tous ceux qui fournissent des services comme Uber, BlaBlaCar etc. ou Driveeer ensuite vous avez les opérateurs en dessous ensuite vous avez les équipementiers du style Forestia, Delphi etc. et encore en dessous, Nvidia, Qualcomm qui fournissent effectivement des puces et malgré tout on est en train de voir que, entre Nvidia, Qualcomm et de l'autre côté au-dessus, Uber et BlaBlaCar la chaîne de valeur en train de, enfin ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut sont en train de récupérer pas mal de valeur donc il y a une vraie question au niveau des constructeurs pour être capable effectivement de reprendre de la valeur et pour reprendre de la valeur il y a beaucoup de partenariats et notamment un des partenariats, c'est pas le seul mais il y a un partenariat qui a été fait entre PSA et Samsung pour faire directement le lien d'un côté entre leur voiture et effectivement les différents objets, les différents équipements qui se trouvent à l'intérieur de la maison donc là notamment on le voit pas très bien mais c'est une petite, comment dire, un petit thermomètre, un thermostat pardon, Netatmo avec un thermomètre et une caméra aussi l'idée c'est ben je suis en voiture, je rentre chez moi ou effectivement dans une heure ou je rentre de vacances et bien ma maison est directement chauffée ou de l'autre côté je sors effectivement de chez moi et à ce moment là on va éteindre les lumières, on va éteindre ou réduire effectivement le chauffage et c'est là que c'est aussi très intéressant c'est parce que d'un côté il y a un monde qui était un monde de silos avec toute la partie automobile de l'autre côté il y a la partie énergie, de l'autre côté les gens de la maison ce sont des silos, des secteurs qui sont différents et qui aujourd'hui se parlent de plus en plus parce qu'ils font des liens l'un avec les autres typiquement la voiture par rapport à la maison, par rapport à l'énergie et donc je crois que c'était emblématique effectivement de ces partenariats qu'il y a puisque l'idée en fait c'est grosso modo PSA qui ensuite va communiquer vis-à-vis de la plateforme Arctic de Samsung pour d'un côté commander des objets collectés qui ne sont pas nécessairement de Samsung et qui fonctionnent donc on voit aussi qu'il y a cette question d'interopérabilité entre guillemets entre les différents équipements qui est une question qui est essentielle qui va venir effectivement au fur et à mesure, ça prend du temps parce que c'est des opérateurs qui sont différents et il faut mettre en place des standards Peut-être pour rebondir aussi, tu parlais d'interopérabilité un point qui est assez intéressant c'est qu'on parle de voitures connectées la voiture connectée dit aussi Smart Cities et la frontière elle est assez faible entre ces deux univers pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui une voiture intelligente, on parlait de Roborace tout à l'heure peut-être que demain les prédictions c'est qu'on n'aura plus besoin de feu parce que les voitures grâce à la 5G, grâce aux connexions qu'elles feront entre elles pourront être capables de communiquer et fluidifier par elles-mêmes le trafic en temps réel donc si vous voulez l'écosystème il évolue, on reste pas que dans la voiture connectée mais ça touche comme on le disait tout à l'heure un peu tout l'ensemble de l'univers en tout cas de l'innovation Un point rapidement sur les autres innovations qu'on a vues on peut parler de Seat, de BMW ou de Ford Seat a proposé d'aller équiper en 2018 leur nouveau modèle avec de la 4G donc c'est ça, on y est déjà si vous voulez à faire ce type de forfaiting pour vos voitures pour Ford c'était pareil et BMW, on était plus dans le record chez BMW c'était plutôt essayer d'avoir une voiture qui va le plus vite possible et tout en conservant une 4G qui soit optimale tout au long de cette prise de vitesse et on est encore une fois dans l'idée qu'on n'est pas encore à la 5G mais voilà déjà tout ce qu'on peut faire avec les réseaux existants C'est vrai que l'interaction qu'il y a entre d'un côté le véhicule, l'infrastructure donc l'infrastructure ça peut être les feux, la ville et puis après même le pays on voit que chaque fois c'est un des chaînons de l'ensemble sachant en plus que l'intérêt par exemple à la voiture c'est pas qu'elle soit seule mais c'est qu'il y a plein d'autres voitures qui sont aux alentours qui peuvent aussi remonter des données puisque c'est mobile aussi bien bon bien sûr des informations sur quels sont les parkings qui sont disponibles mais aussi potentiellement sur la qualité de l'air ou d'autres choses et donc on voit qu'il y a un certain nombre de capteurs qu'on peut aussi mettre dans le véhicule qui peuvent servir pour la ville en totalité Un dernier point, ça soulève des challenges forcément qui dit voiture connectée dit potentiellement cybersécurité voilà on était dans faire peur tout à l'heure c'est un peu l'idée aussi qu'une voiture connectée demain ça peut être très facile ça pourrait être très facile d'aller la hacker, prendre potentiellement le contrôle etc. et donc il y a des standards qui sont en train de se monter et je vous invite à regarder ce qu'on appelle la 5G AA AA comme automotive, j'ai oublié le deuxième sigle mais voilà c'est déjà cet organe qui est en charge pareil de travailler sur les problématiques autour de la sécurité et des standards à apporter pour des voitures qui seront encore plus connectées demain à l'internet Et puis juste aussi par rapport au feu rouge, ce qu'il y a c'est qu'en fait encore une chose il faut quand même se rappeler que oui une voiture connectée très bien ça peut avoir pas mal de services mais il faut quand même toujours réfléchir à qu'est-ce qui se passe si elle est plus connectée donc malgré tout il faut toujours et ça c'est la même chose pour un objet toujours se dire à un moment si j'ai plus d'énergie imaginons pour une serreur connectée j'ai plus, il me manque tel ou tel élément comment ça se passe, quelle est la solution je dirais le mode dégradé, le backup et ça il faut toujours y penser parce que c'est quelque chose qui peut arriver on a parlé effectivement de l'attaque d'ailleurs qui était due à des caméras connectées vis-à-vis de Dean qui est mis en berne, je crois c'est eBay notamment et Twitter on pourrait même le penser que ça se passe aussi dans le domaine de l'énergie, de l'eau on est comme sur un réseau pyramidal dans pas mal de cas donc ça signifie aussi prévoir et anticiper que nos produits ou nos objets du quotidien ne fonctionnent plus qu'il n'y ait plus de batterie, qu'il n'y ait plus de connectivité il faut toujours avoir ce qu'on appelle une backup solution enfin de repli pour effectivement pouvoir toujours agir parce que sinon on se trouve dans bah tiens grosso modo je ne peux plus l'utiliser ou j'ai un téléphone je ne peux plus l'utiliser du tout il n'y a plus moyen de communication parce qu'il n'y a plus de batterie c'est extrêmement ennuyeux donc il faut toujours y penser, il y a aussi cette capacité entre guillemets de résilience qu'ont les objets et puis même de manière globale que nous nous avons, que notre société a en là-dessus les réseaux aussi notamment, en tout cas nous c'est tu parlais de ne plus avoir accès au service nous on est exactement là-dedans si demain nous vraiment si vous voulez on fait la passerelle entre l'information entre A et B si à un moment donné notre réseau tombe ce qui n'arrivera pas bien sûr mais l'idée c'est d'avoir toujours un backup qui permet au moins de renvoyer une information parce que demain si vous n'avez plus accès à l'information bah c'est des pertes de revenus pour votre marque ça impacte votre marque finalement alors on va aborder sur la part je suis déjà du maître c'est l'excit est-ce que vous avez des questions ? on a vraiment essayé de brosser un tableau assez complet du mobile work congress on peut parler aussi potentiellement si vous intéresse du CES est-ce que vous avez des questions ou même qui concernent directement vos entreprises sur les problématiques que vous avez ? il y en a bien un qui va se lancer là ou une et une juste pour savoir quels sont les est-ce que vous pourriez juste indiquer quels sont les différents types de secteurs d'activité vous êtes dans le domaine quelles activités avez-vous enfin je sais pas vous par exemple le paiement le paiement moi agence web agence web est-ce qu'il y en a qui sont dans le domaine industriel ici donc tous agence web etc quelles sont les problématiques aujourd'hui que vous avez madame ou mademoiselle ? d'accord 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 oui oui alors effectivement on a parlé en termes de paiement et c'est vrai c'est le paiement frictionless donc effectivement le paiement de plus en plus facilité je pense que si on fait le lien sur la partie paiement c'est à la fois une combinaison d'un côté de comment dire à la fois d'authentification de la personne de sécurisation effectivement de données tout ça qui doit être simplifié vu de l'utilisateur et puis en fait que le paiement soit le plus simple de voir enfin que la personne n'en ait pas nécessairement l'impression au moment ou en tout cas qu'au moment où il paye c'est vrai quelque chose d'aussi simple il y a juste par exemple sur la partie événements il y a une autre entreprise je ne sais pas si vous connaissez qui s'appelle Majomo qui fait notamment des badges connectés et effectivement il y a pas mal d'entreprises il y a SESAM Labs il y en a plein d'autres qui sont dans le domaine du paiement connecté mais toujours l'esprit c'est effectivement être capable de pouvoir payer je pense que vous commencez à utiliser des badges ou des choses comme ça ou pas ? d'accord oui parce que c'est vrai que c'est ce qui est attendu il y a pas mal de choses je crois qu'au Vieille-Cherru notamment ils avaient SESAM de base j'ai oublié le nom de l'entreprise mais c'est une entreprise française qui l'a fait ok est-ce qu'il y en a qui sont dans le domaine alors ? c'est des annonceurs parmi vous et qui annoncent donc qui font de la publicité il n'y a aucun annonceur ici ? ah vous êtes de quelle entreprise ? d'accord et alors quelles sont les problématiques que vous avez dans le domaine de tout ce qui est je sais pas, objets connectés potentiellement ou internet des objets dans VoyageFNCF ? d'accord et qu'est-ce que ça donne ? d'accord ben on se sent encore en poc alors sans relever de grands secrets est-ce que vous avez des choses intéressantes que vous pouvez peut-être nous d'accord c'est là c'est là je suis assez étonnée c'est que je trouve que c'est super ce que vous avez fait mais moi je ne me sens pas avec un effet waouh c'est assez de manière frustrée parce que vous avez émoté des choses et j'ai l'impression que tout ce que vous avez émoté c'est pas hyper émoté vous avez raison c'est vrai vous avez raison j'ai commencé par ça je le sais et je ne suis pas tout seul à le dire il n'y a pas effectivement d'effet waouh alors encore une fois c'est vrai que c'est frustrant sur le principe de l'autre côté c'est que c'est des choses aussi il faut se dire qui vont s'intégrer dans notre quotidien c'est quelque chose qui va je veux dire dans le sens où que ce soit pour le paiement pour la reconnaissance faciale ou la sécurisation c'est quelque chose qui va s'intégrer et donc même si vous dites ah bah oui il n'y a pas d'effet waouh je suis un peu déceptique j'aurais voulu voir des trucs qui étaient sympas oui sauf que de l'autre côté vous pouvez dire ah bah non comme je n'ai pas d'effet waouh on est en train d'industrialiser les solutions c'est-à-dire que c'est aujourd'hui ou maintenant je peux les utiliser parce qu'il y a un an ou un an et demi ou il y a deux ans ah effet waouh bon alors quand est-ce qu'on peut essayer votre truc ah bah non c'est en proto on ne peut pas essayer c'est pas commercialisé et donc là ça qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui ça existe et qu'il y a ça donc sans doute peut-être l'année prochaine il y aura plus d'effet waouh on verra pas mal de choses au niveau de l'intelligence artificielle mais je pense que c'est ça qui mais en revanche c'est vraiment notamment auprès des startups il y a beaucoup de startups de la French Tech qui étaient présents et au moins l'avantage c'est que c'est des solutions parfois potentiellement sur l'étagère que vous pouvez prendre oui je pense à Wibi par exemple qui fait du commerce conversationnel qui est assez intéressant qui a été enfin qui n'a pas été primé mais en tout cas qui a été nominé pendant le Mobile World Congress qui a regardé en tout cas sur cette partie de commerce conversationnel ou en tout cas de chatbot tout à fait il y a une autre je ne sais plus si je l'ai dans mes notes mais on pourra en discuter après il y a dans le domaine alors c'est dans le domaine du laser travel mais ça ça recoupe un peu avec ce que vous faites chez la SNCF c'est des solutions clés en main voilà de chatbot un peu plus personnalisés qui vont vous permettre d'aller booker votre ticket comment les conditions climatiques à l'arrivée enfin ça va rajouter un layer émotionnel enfin je pourrais vous retrouver le nom de l'entreprise après la description en tête puis l'autre point effectivement concernant les chatbots ça vous l'avez remarqué c'est déjà le cas notamment en Chine avec WeChat c'est l'intégration d'applications à l'intérieur effectivement des chatbots qui vous permettent de réaliser toutes vos transactions à travers potentiellement Messenger ou d'autres évidemment ça inclut la partie paiement mais pas uniquement pour que ça se retrouve dans le flux de communication et en fait après il y a un autre point puisqu'il faut avoir une vision plus globale le chatbot c'est un des éléments pour diffuser du contenu personnalisé mais derrière ça signifie qu'il faut que vous ayez du contenu à la base qui puisse alimenter aussi bien votre chatbot d'un côté qui puisse aussi être nourri votre contenu être nourri par effectivement les conversations de chatbot mais qui puisse aussi être utilisée pour votre site web pour effectivement typiquement quand vous êtes en magasin avoir des informations et ça effectivement ça prend du temps parce qu'au début c'est assez simple d'avoir limite ton chatbot avec sa base de données particulière et puis de l'autre côté un autre truc sur la partie site web etc. c'est toute une autre histoire de savoir faire les liens peut-être pas faire un gros truc énorme parce que les usines à gaz ça prend un peu de temps pour les faire de l'argent et ça sert à rien mais en tout cas de pouvoir interconnecter les différents éléments les différentes bases pour qu'ils puissent se relier entre eux à travers des api ou autre chose et avoir du contenu effectivement qui soit aussi cohérent ce qui est vraiment loin d'être évident est-ce qu'il y a d'autres annonceurs parmi vous ? ou est-ce qu'il y a d'autres annonceurs qui n'osent pas lever la main ? bon est-ce qu'il y a des questions particulières que vous avez je sais pas sur l'intelligence artificielle sur les chatbots sur d'autres choses ? apparemment non bon un point peut-être une autre lecture que je vous invite à regarder ça sort c'est le c'est le mobile congress qui le sort c'est le GSMA wrap up 2017 et c'est un condensé un peu pour le coup de qui va vous expliquer aussi que ça n'a pas été le mobile congress de l'année malgré si vous voulez le nombre de personnes qui augmente mais en tout cas qui est un bon sommaire de tout ce que vous avez tout ce qu'on en tout cas ont été discutés pendant ce mobile congress bon merci beaucoup merci merci beaucoup